Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongue au grand carréfour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour n'abattre client au Yuba Fandina Hotel. Un passeur ultra-moderne, disponible en permanence 24h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yabouina Matongue et Saladé. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongue, commune des Calam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien. Allez, m'bo tenabino, balandia, bo solo télévision. Dernière partie pour cet après-midi. M'étozali, l'éloti minuit, bo solo télévision. Tozao, apona kou lakissabino, apona bo so so la boeba, l'olengi makambo e gosalama. Monsieur Charles Bamana, cadre de l'IDPES, président d'une ONG Ensemble pour l'Environnement et président du club Les Amis de Charles Bamana, c'est pas la première fois, c'est vraiment un fils de la maison. Aujourd'hui, on le reçoit. Il n'est pas candidat, ça c'est une précision de taille, mais il a droit à la parole. Bonjour Charles Bamana. Bonjour Sango, bonjour Sango. Allez, comme je l'ai signifié, ose a candidaté. Je ne suis pas candidat, mais je suis soutien au candidat. Soutien au candidat. Au candidat numéro 20, c'est-à-dire, moi je ne suis pas candidat, mais je suis en train de battre la campagne pour le candidat numéro 20. Mais pourquoi vous n'avez pas postulé ? J'avais postulé, mais il y a eu la bureaucratie dans le grand but, c'est trop lourd. Donc, avec quelques couacs, ils n'ont pas été retenus. Mais ce n'est pas la fin du monde. On a tourné seulement la page, on a dit non, on va soutenir. C'est le profil qui a fait défaut ? Ce n'est pas le profil, non, non, moi j'ai le profil. Tu vois, je suis très fort sur le terrain, mais c'est le problème de la bureaucratie. Tu vois, je pense qu'ils avaient leurs critères et je pense qu'ils ont fait leur choix. Mais ce choix-là, nous ne nous sommes pas retrouvés. Vous pensez que c'est de l'injustice ? Ce n'est pas l'injustice. Moi, je pense qu'il doit faire mieux. Il fallait envoyer le candidat au bazar, puis on sur le terrain. Il ne faut pas envoyer le candidat. Parce qu'ils attendaient que le parti politique soit au bambongo. C'est ça avec les gens comme ça que les listes sont partis. Mais nous, les vrais candidats, ceux qui pouvaient faire le travail, ils ont été peut-être... Moi, je pense que c'était une question d'appréciation. Et le travail doit se faire bien prochainement. Alors, vous n'avez pas postulé, mais vous avez droit à la parole. Vous êtes soutien au candidat. Vous avez parlé du candidat numéro 20. Numéro 20, c'est pourquoi... Pourquoi vous avez décidé d'accompagner ou de soutenir Félix Tshiseki ? Candidat à sa propre succession. Pourquoi je soutiens le candidat numéro 20 ? Parce que c'est le candidat de la raison. Nous sommes devant un fait. Élection, ce n'est pas n'importe quelle élection. C'est une élection pour notre avenir. Il y a une campagne pendant 30 jours. Comment ça s'est passé ? Ça tire de tous côtés. Il y a les interventions de l'extérieur. Et nous avons besoin de garder notre pays dans la paix. Et nous ne voulons pas encore vivre M23, Afdel, où les pays n'avançaient pas. C'est ainsi que tout ça a besoin d'Amoutumoko. Moi, personnellement, j'ai trouvé que M. Félix est mieux placé pour continuer ce qu'ils ont déjà commencé. Avec Félix, je pense qu'il y a l'assurance. Afdel, Moutumoko comprend un peu la population. Il est humble, il est comme nous. Je pense qu'il y a eu des erreurs, mais tout sera corrigé. Et avec Félix, je pense que les Congolais sont dans l'assurance que les Congos ne seront pas... Les étrangers n'auront pas un mot à dire dans tout ce qui s'est fait ici chez nous. C'est ça qui nous a un peu bloqués pendant un temps. Avec l'émission, il y a un pays étranger. Il y a une ficelle. Vous avez vu que le pays n'a pas décollé. Et dans un petit temps, que nous, les Congolais, nous avons pris conscience, avec les dirigeants qui sont en place, vous voyez que les choses commencent à bouger. Mais ces gens-là ne sont pas fatigués. Et tous les efforts pour qu'on puisse toujours régresser. Donc, c'est une lutte. C'est pourquoi moi, je me suis dit, non, il faut soutenir le candidat numéro 20. Et je dois mettre ma voix sur ma voix à Batumusus pour que Azala est réélu. Et puis, nous serons sûrs pour le développement. Ça dit, Ouzo, soutenir Tshiseguedi par patriotisme, combien par rapport à un travail qui a été fait et qu'on a convaincu de ce travail-là? Par le travail, parce que le Congo, c'est un chantier. Je ne sais pas si Ouzo, ça lit déjà le Congo profond. Pour construire ce Congo, il nous faut au moins 100 ans. On a quelque chose autour de Nambosu. N'a autour de Nambosu, le Sori, Ouzo, il y a déjà le Congo profond. Mais je suis sûr que Ouzo, ça lit déjà le Congo profond. Tu vas voir, il y a d'autres endroits où on n'a jamais vu même un véhicule. Il y a d'autres endroits où on n'a jamais vu même, peut-être, une pirogue. Donc, nous avons besoin d'une refondation. Donc, on a besoin de refonder le pays. Donc, le bilan de Félix, tu sais que moi, je pense qu'il y a un bilan à défendre. Et moi, je suis prêt pour défendre ce bilan-là parce que je pense qu'il y a déjà un début. Bato et Bazo rêvent qu'un autre Félix n'a rien fait, mais parce qu'ils ne comprennent pas. Mais moi, je pense qu'il y a déjà un début de travail parce que le Congo, c'est un grand chantier. Félix va jouer sa partition. Dans le deuxième mandat, il va laisser. C'est lui qui va venir en 2028. Il va faire sa part. Les adversaires le qualifient d'un homme des promesses à l'allure de Valium. Mais il faut rêver. Il faut rêver pour faire quelque chose. S'il faut rêver, tu ne feras rien. Dans la vie, il faut d'abord rêver. Après, maintenant, tu fais quelque chose. Félix l'a promis les histoires. Il y a les histoires qui se font maintenant et les histoires qui sont en chantier. Dire qu'il faut promettre... Dans la vie, c'est normal. Si toi, tu n'as jamais rêvé d'aller en Europe, au Générop, peut-être. Si toi, tu n'as jamais rêvé, tu ne mangeras pas ça. Il faut d'abord rêver. D'abord, après, maintenant, on sait, 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 Félix, il nous a mis, il faut que le Congo puisse rêver grand. On est toujours, on nous dit, Congo, 2,345,000 kilomètres carrés, nous sommes avec les minérés. Les gens ne voient pas ça. Félix nous a amenés dans ce monde-là, il faut rêver. Il y a possibilité que le Congolais ne soit pas comme un millionnaire. Il y a possibilité que le Congolais ne soit pas responsable chez eux. Il y a aussi moyen que le Congolais ne soit pas loin ici qui va impacter ou qui va impacter l'extérieur. Et tout ça, ça s'est fait avec Félix qui nous a amenés à rêver. Donc, moi, je ne suis pas, je n'ai pas honte de le dire qu'il nous a donné les promesses. Oui, promesses, oui, on est en train de travailler. Alors, il y a eu la campagne, ça se termine aujourd'hui, ça se clôture aujourd'hui. Partout, les gens ont passé, candidats différents, Basali. Comment vous avez vu le comportement de chaque candidat sur terrain, président de la République ? Président Nanga, d'abord, Félix n'a pas négligé quoi que ce soit. Par preuve, Félix, il est candidat Oyo qui a fait au moins toute la République. Il est parti au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et aujourd'hui, il va finir par Sainte-Thérèse. Donc, c'est un candidat humble. Et de deux, c'est un candidat qui s'est donné même le luxe d'aller affronter ces sacs. Les questions des journalistes. Le candidat Moussous, ils ont refusé. Donc, Félix a le respect de cette population. Ils ont refusé, mais ils ont fouillé. Ils ont fouillé, je pense que celui qui fouille, il n'a pas la... Quelque part, on peut dire que ça a la compétence. Parce que si toi, tu penses que tu es candidat, comment tu peux refuser d'aller affronter les journalistes pour que Bas Naïo, Bas Naïo, Bas Naïo, très bien. Mais Félix s'est donné à cet exercice-là. Il est parti. Il a répondu les questions. Lui, c'est un ancien président sortant. Il pouvait être même lourd dire que non, je ne parle pas. Mais il s'est donné à cet exercice-là. Ça montre que c'est un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Félix, d'abord, il a tourné toute la base. Il n'a pas négligé aucune voix. Et il est parti. Et il est entouré d'un... les alliés de Thaï. Parce que pour être vrai, au Congo, les élections, quelque part, les zones linguistiques, ça joue. Félix s'est entouré avec Batuyanor, avec Jean-Pierre Bemba, Baliyahu, Batumususu. Au sud, même au Katanga, où c'est une zone qui n'est pas du tout acquise à sa cause. Mais à la Kiyabula, Maman Masuka, tout ça, Batuana, ils vont lui amener les voix. Au Bandounou, il a les Mosso, au Kassar, il a les gens. Ici, à Kinshasa, il a les gens. Au Ban Congo, il a les gens. Donc, Félix n'a rien négligé. Et pour preuve, c'est l'unique qui a fait peut-être toute la République. Tant qu'il y a M. Fayoulu, M. Fayoulu n'était pas dans l'élection. Il était dans la contestation. Je pense maintenant que M. Fayoulu, il est victime de ces... A sa victime, il n'y a pas d'incohérence. Tantôt, il dit aux gens d'aller aux élections, tantôt, il n'était pas préparé. Et sur le terrain, vous voyez qu'il n'est pas du tout présent. Il a 3 ou 4 provinces, mais il prétend qu'il va gagner les élections. Il a gagné les élections en dénine. Moi, je pense, pour gagner les élections, il faut qu'on ait d'abord ce qu'est la loi électorale. Il y a les électeurs dans chaque province. Parce que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas les gens qui vont te lire. Non. Il y a les électeurs potentiels, ceux qui se sont enregistrés. Il y a des cartes des électeurs. Donc, toi, tu dois miser sur ces gens-là. Donc, M. Fayoulu, il a fait sa campagne. Quelque part, moi, je pense qu'il est maintenant victime. Il n'y a pas d'électeur. Il n'y a pas d'électeur. Et de deux, Azad a pas de moyenneté. Il dit qu'il ne donne pas les polos. Mais qui vont les lire ? Ce n'est pas sa femme et ses enfants. Il faut qu'il y ait des électeurs qui vont te donner les voix. D'un côté, je pense que M. Fayoulu, il a fait ce qu'il a fait, mais il a montré ses limites. Il a montré ses limites parce qu'il lui-même ne s'était pas préparé. Il n'était pas dans le processus. Donc, il s'est pris comme ça au piège. On voit maintenant les limites. Azad a transporté. Azad a des carburants. Tout ça, il pouvait préparer. Tant qu'il y a un candidat Il est dans le populisme. Il n'a pas un discours. Il ne sait pas ce qu'il doit dire à la population. Pourquoi on doit les lire ? Azad a promis, Azad a théâtre, Azad a honnêté. Et de deux, il n'est pas dans d'autres provinces. Il n'y a pas une province qu'il faut négliger parce que partout, il y a les électeurs. Donc, les élections, à ce jour, celui qui va avoir la majorité, c'est celui qui sera proclamé. Donc, lui pense qu'il va gagner les élections tout en oubliant deux ou trois provinces. Donc, Batoana, il ne peut pas te lire. Il est dans son discours, c'est le populisme. Et de deux, c'est un monsieur qui est dans, il a beaucoup de dossiers. Il n'est pas, il y a beaucoup de dossiers qui ne sait pas lui-même éclaircir. Parce que, dossier à passeport, lui-même, il ne dit pas grand-chose. Et on pense que c'est un monsieur controversé. Et de deux, on voit qu'il est soutenu par les groupes rebelles. Le groupe rebelles M23, Nanga, au niveau Yadan, il y a Kenya, il le cite nommement. Donc, on pense qu'il est de mèche et ce qui a commis la Boconzite, nous allons maintenant influence, il n'y a pas pays étranger. Donc, lui-même, il ne nous rassure pas. Parce que lui-même, on le cite, mais il lui-même ne dit rien. Bah, Kandira Moussousou, ils font l'ombre des mêmes. Je pense qu'ils sont venus là-bas peut-être pour leur casting, pour récupérer les 100 000. Exactement, parce qu'ils ne sont pas sur terrain, on ne voit absolument rien. Bah, pêche les 100 000 Nabango, donc les 100 000... On a foutu 63 000 dollars. 68 000 dollars, peut-être, ça va lui payer peut-être un ministère, un PCA quelque part. Donc, ils ont fait ça par stratégie. Bah, Kandira Moussous, on ne le sait même pas. Mais on se demande pourquoi ils sont venus dans cette aventure ici. Donc, prochainement, je pense qu'il faut les candidats, ils doivent d'abord penser à 63 000 dollars qu'ils donnent là. Donc, les candidats de... Moukwege, je l'ai suivi. Lui, je pense que la politique est de la Magamunaïté. Il y a une fois ça, il y a un hôpital, il y a un bistouri, il y a un maman qui n'est pas... Il faut laisser la politique aux politiciens. Moukwege est venu, c'est un terrain glissant. Il y a un voisin compris. D'abord, lui-même, il n'était pas préparé. Je pense qu'il y a aussi la cour d'argent. Il n'a pas beaucoup de moyens. Il dit qu'il est venu, il est ce qu'il est... Je pense qu'il est mieux pour faire la médecine, à réparer ma maman à Bissot. Je pense que dans la législature prochaine, nous allons faire... Il y aura beaucoup de moyens pour qu'il y ait beaucoup de moyens pour qu'il y ait l'hôpital de Panzi et Zouabanani pour... Allez, on va terminer. On va terminer. C'est déjà pour les 20 ce mercredi. Quel conseil, qu'est-ce que vous allez dire au peuple congolais ? Bazali et Belé Bazolanda au Sikoyo. Boussolo Télévisions reste la seule chaîne au cœur des investigations. Quelle attitude pour le Congolais le 20 décembre ? Moi, message des amours, quand tu es devant l'urne, il faut penser au Congo, à tes enfants, à tes futurs enfants parce que nous n'avons que les Congos. Il ne faut pas voter par l'Oyengé. Il faut voter utile. Voter utile, c'est-à-dire quoi ? Il faut voter monsieur numéro 20, monsieur Félix, Antoine Félix Tshisekedi. Donc, quand vous allez voter numéro 20, vous êtes sûrs que le Congo sera entre les mains des Congolais. Donc, c'est ça qui doit venir dans nos têtes. Mais, nous allons pleurer dans notre langue maternelle. Nous allons voir l'affluence. Il y a Kabarebe, Nani, Zoya, aujourd'hui, Kenya, Badi Nga, 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 et nous sommes indépendants. Avec Félix, c'est sûr que le Congo sera dans les mains entre les Congolais. Et le Félix, quand il sera au pouvoir, nous allons maintenant construire notre pays. Le Congo est à reconstruire les routes, l'eau, l'éducation, les dollars qu'on est en train de pleurer. On va extirper les dollars de notre monnaie. Ce n'est pas notre monnaie. Nous allons donner la valeur aux francs congolais. La production de maïs, comme on se voit à Kanyamakase. Nous allons multiplier cette opération ici de Kanyamakase, c'est le service national partout. Et nous avons mis des routes des deserts agricoles. Il y a un autre problème clé. Pendant la nouvelle législature, nous allons faire la revanche de la terre sur le sous-sol. Parce que nous, au Congo, on nous a déjà pris minérés, cobalt, cuivre. Mais quand nous allons entrer dans la nouvelle législature, le mandat prochain, on va mettre le moyen pour qu'on ait beaucoup de fermiers. Parce que quand nous allons produire, nous allons manger chez nous et les histoires seront moins chères. Et nous allons éviter cette politique ici d'extraverti. où on ne fait qu'importer l'impio, ça vient de l'extérieur. Carbien, ça vient de l'extérieur. Tout vient de l'extérieur. Et après, les mamas, les papas, ils sont en train de pleurer que le dollar est en train d'augmenter. Le dollar, ce n'est pas notre monnaie. Nous allons travailler pour que le Congo, les francs congolais puissent trouver la valeur et que le Congo soit libre chez lui. Le Congo doit être chef chez lui. C'est là la terre que le peuple nous a donnée, que Dieu nous a donnée. Nous n'avons pas de terre. Donc, si vous êtes distrait, vous allez voter par l'Oyengue, vous allez pleurer. Mais je pense que les Congrès, ils ont compliqué. Le Congo appartient aux Congolais. Félix, c'est l'idéal et c'est l'unique. Il faut donner la voix. Avec lui, nous sommes sûrs que nous allons vers le développement. Très bien. Merci, Charles. Il était tellement clair. L'élection pour le 22 december. Félix, c'est qu'il sera à Saint-Thérèse dans peu de temps. Il est déjà arrivé. À Zanzé, là, pendant le cours, maintenant, Saint-Thérèse, Angouma, Izali, Terouzoarele, Kalamini, vous allez voir M. Zedam, fidèles téléspectateurs. On va clôturer la campagne aujourd'hui à minuit et l'élection, c'est pour le 20 december. Ne votez pas un étranger. Faites votre choix librement. Votez utile. Votez à Mboka, je pense que compétence est primée. L'honnêteté intellectuelle, c'est ce dont nous voulons. On a fini pour cette première partie qui était si longue, six émissions. On y reviendra pour la suite d'ici la Portez-vous bien à Bossolo Télévisions. La suite de l'antenne pour l'arrivée de Félix, c'est qu'il y a Saint-Thérèse. À très bientôt. Merci. Très engagé à changer les conditions de l'éducation dans le milieu rural du territoire d'Imongo, Jean-Robert Ngoï. Administrateur général de RACONGO s'est rendu avec l'équipe de Bossolo Télévisions conduite par son promoteur Israël Mutombo au site où étaient rigées trois bâtiments scolaires et un forage. Ces trois bâtiments scolaires, construits aux normes requises comme on peut si beau le voir, vont permettre aux élèves de l'Épée Bakile et Épée 1 Malakko à pouvoir bien étudier. Pendant sa visite, le journaliste d'Investigation Israël Mutombo a bénéficié des explications limpides auprès de l'ingénieur qui était à l'œuvre dans la réalisation de cet ouvrage scolaire. Juste à côté de ce trois beaux bâtiments construits à Selengue où les enfants sont en train déjà d'utiliser, la société RACONGO promet de construire dans ce même village un stade de football et un complexe scolaire pour l'église protestante et Kimbanguste. Ces réalisations de cette société de conservation de la nature s'inscrivent dans le cadre des engagements qu'elle a eus avec toute la communauté du territoire d'Inongo dans la province du Maïndombé. Éra Congo ne cesse d'étonner dans la province du Maïndombé avec ses réalisations nombreuses. Il n'y a pas longtemps, lors de notre dernier passage ici au village Selengue, dans le territoire d'Inongo, les élèves de l'école primaire Mpasa Boko étudiaient dans des conditions inacceptables. Mais à l'espace de trois mois seulement, des beaux bâtiments de six salles de classe ont été construits par cette société de conservation de la nature en vue de permettre les enfants de Selengue à bien étudier. Sous un étonnement total, le journaliste d'investigation Israël Mutombo s'est rendu d'abord dans l'ancien bâtiment où abritait avant l'épée Mpasa Boko Ici, le patron du groupe de presse Bosolo a soumis à Jean-Robert Wangoy un questionnaire pour en savoir plus sur la construction de ces bâtiments nouvellement construits par sa société. Sans avoir le chevet sur la langue, l'administrateur général d'Irakongo s'est ouvert en ces mots. Le même jour Le même jour où je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu le fondation. Et dans l'étoile d'Ouana, j'ai mis aussi 1000 dollars par mois à un salaire. Donc chaque mois, je suis dit, « La direction du Nord, du réseau concaté, c'est qu'il faut que vous aille. » Parce que nous, nous avons des obligations pour qu'ils ne l'ont pas eu des charges. Donc, comme obligation pour qu'il y ait des charges, j'ai trouvé comme promis, ça vendait 1000 dollars par mois et je suis dit, « La Fond d'Opération ». Pour l'amener à palper du doigt ses œuvres scolaires, Israël Moutombo a été conduit sous les champs de ses enfants de ces villages à visiter les travaux de finissage de l'école primaire Passaboko. Pour rappel, la construction de cette école du village Selengue est une réponse exacte à l'engagement d'Era Congo qui consiste à améliorer les conditions éducatives et sanitaires dans des milliers, ayant accepté de conserver leur forêt pour le bien-être universel. Hôtel Saphir Un bijou au standard international en plein Matongue au grand carréfour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour Naba Client Oyuba Fandina Hotel. Un passeur ultra-moderne, disponible en permanence 24h sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yabouina Matongue et Saladé. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongue, commune des Calam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000 Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.